bonjour je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous sentez bien que cette semaine a été plutôt confortable pour vous je regarde sur facebook bonjour facebook merci d'être là bienvenue aujourd'hui j'avais envie de vous parler justement du temps de prendre le temps pourquoi nous allons toujours trop vite cette semaine j'ai eu beaucoup de d'introspection et de réflexion personnelle autour du temps depuis toujours parce que j'ai toujours été en décalage avec le rythme des autres voir courir par exemple quelque chose de très bête mais qui finalement pour moi est symbolique maintenant même si je cours un petit peu c'est quand je vois les gens courir les gens qui font de la course à pied j'ai toujours cette question mais après quoi court il de voir tout le monde courir au parc par exemple ça m'a toujours interpellé c'est sans jugement c'est jusqu'à moi ça résonnait quelque chose voir les gens courir comme ça effectivement ma nature est plutôt d'être dans un rythme slow comme maintenant on entend plus parler donc ça me parle bien moi je suis contente qui est une mouvance du slow la slow cosmétique la slow life la slow slow alimentation il y a plein de choses autour de ça et c'est ce qui m'interpelle aussi aujourd'hui et qui parfois me chiffonne c'est de voir que tout doit aller très vite qu'on doit avoir des résultats rapides en entreprise que répondre au téléphone par exemple moi j'ai un portable qui ne sonne jamais qui est sur vibreur tout le temps parce que oui je l'utilise oui je l'aime mon téléphone il me sert à plein de choses il m'a facilité facilite la vie pour plein de choses l'organisation tout est recentré dessus mais en même temps quelque chose d'agressif de devoir être disponible et répondre immédiatement aux gens voilà et c'est pas que j'ai pas envie de répondre je prends toujours le temps de répondre j'y mets toujours mon coeur quand j'appelle et je réponds mais avoir c'est tout le temps ce mouvement d'être tout le temps dans la réponse immédiate et c'est vraiment le je trouve le défi de notre génération de cette société où on va vite attention je suis quelqu'un qui aime produire qui aime fabriquer créer mais depuis des années du coup je réfléchis où je me suis senti longtemps en décalage avec les autres ou pour quelque chose j'avais l'impression de mettre plus de temps mais je me suis rendu compte au fil du temps que ce n'était pas le cas je ne mettais pas plus de temps mais j'avais besoin d'avoir plus d'informations et ce que j'avais envie de partager avec vous cette semaine où j'ai beaucoup travaillé aussi sur le sujet de l'enfant vous avez vu il y a eu un live avec Julia Poulin j'ai fait des petits visuels autour de ça je prépare une conférence pour la semaine prochaine autour de l'enfant et son corps et toute la notion de l'apprentissage avec Julia et puis après ce sera la relation et une image positive de soi et vraiment ce qui m'interpelle et ce qui vibre en moi c'est le fait de laisser le temps au corps par exemple pour les apprentissages avec Julia on a beaucoup parlé de prendre le temps des apprentissages il faut du temps pour intégrer et à l'école moi c'est souvent quelque chose je n'ai pu me sentir décalé déjà moi et parfois je trouve que tout va trop vite alors tous les parents parfois demandent plus de devoirs plus d'activités qu'il n'y a pas assez et tout ça et moi je me dis il y a trop il y a trop on en demande trop aux enfants on en demande trop des fois pourquoi et aujourd'hui je sais que c'est une habitude je pense que ça touche aussi des mémoires archaïques de survie notre cerveau lorsqu'il est en stress il va chercher immédiatement une solution il va chercher une action qui va permettre rapidement de mettre en sécurité l'ensemble du corps et ça c'est ok quand on est en état de survie mais finalement l'enjeu je crois de de notre époque c'est oui quand on est en survie on dénigre ce réflexe danger je vais me faire écraser je peux tomber je peux me faire frapper il peut y avoir des choses immédiates qui sont dangereuses mais dans le quotidien est-ce qu'on est autant en danger que ça est-ce qu'on est autant en survie ça n'empêche pas qu'il faut parfois trouver des solutions on peut être dans des situations précaires par exemple on a besoin de solutions mais c'est pas la réaction immédiate c'est le fait de mettre de la conscience dessus qui va nous permettre de vraiment plus trouver des solutions la créativité en fait moi je disais vraiment ce mot là c'est qu'entre la partie où j'ai un problème où j'ai une idée on peut le prendre aussi pour un projet et le moment où je vais finaliser ce projet aujourd'hui on a tendance à mettre à peine ça entre les deux il faut par exemple pour un projet professionnel il faut un business plan trouver le lieu trouver on fait tout tout vite mais en fait des fois on va trop vite parce qu'on veut tout de suite le résultat on veut être rassuré notre cerveau va être rassuré parfois le manque de confiance en nous le doute ça puisse marcher tout ça on veut être rassuré d'avoir tout de suite quelque chose qu'on voit voyez juste en vous le disant je me prends en compte des choses qui me stressent un peu en ce moment et où je suis dans voir tout de suite le résultat aussi et je me laisse pas assez temps de ce moment qui va évoluer mais en fait entre les deux souvent entre le désir et justement la concrétisation de ce désir la matérialisation de ce désir il y a un chemin qui peut être plus ou moins long vraiment mais qui demande souvent le temps de réflexion qui peut être associé moi aujourd'hui je l'associe à ça aussi à la notion de conscience c'est à dire que quand j'ai un désir je vais laisser mon être travailler ses sensations très dans mon corps tiens j'aurais besoin de dire un livre sur ce sujet tiens j'aurais besoin prendre du temps pour réfléchir comment moi j'ai envie de l'appliquer aussi ce concept ou à cette pratique que j'ai découvert pour le pratique là ok comment je pourrais faire moi parce qu'aussi pour revenir vers ce qui nous est propre pour nourrir toutes les parties en soi et ben il faut du temps pour tout soit ok et à un moment il va y avoir un élan naturel qui va faire qu'on va le matérialiser mais parfois ce milieu il prend des années donc c'est là où ça peut être difficile mais c'est vraiment cette question et je pense que c'est intéressant dans cette notion de temps où cet espace là par exemple pour une pratique on va être voilà je découvre par exemple la respiration consciente je lis un livre sur ça j'en lis 2 j'en lis 3 4 5 6 10 voilà et puis un moment je me dis mais moi j'ai lu et tout ça j'arrive pas à pratiquer j'y arrive pas mais finalement on a lu on a un petit peu pratiqué des exercices on n'a pas répété et répété et répété et répété et parfois et moi la première je peux vous dire au moment où j'ai découvert une pratique et au moment où je la vis pleinement moi parfois il a passé deux trois ans et même si je pratiquais beaucoup même si ça m'intéressait beaucoup il m'a fallu des années pour que tout mon être soit aligné dans cette pratique mais comme un projet par exemple là j'ai un projet de formation pour les coiffeurs leur apporter une approche différente elle est on va dire bouclée dans la forme depuis au moins cet été donc à la rentrée je me suis dit allez vas-y tu vas mettre des choses en place et tout rien en moi ne le faisait rien je m'étais pas d'action alors oui vous allez me dire on peut utiliser le mental machin oui moi je l'entends donc il ya des fois mais étant quelqu'un de kinesthésique franchement la notion de mental moi ça dure pas longtemps ça dure trois jours j'y vais j'y vais puis après c'est comme un souffle de fromage et ça se casse la figure par contre si je me base sur mes ressentis si je nourris toutes les parts et j'écoute tout ce qui a besoin d'être nourri pour avoir pleinement l'élan en moi de mettre en action et ben franchement je suis beaucoup plus efficace à long terme et du coup cette formation elle tourne elle tourne elle tourne et puis il est venu greffer des éléments des éléments qui n'étaient pas liés à moi mais dont j'avais besoin comme information pour ouvrir une certaine conscience ouvrir des choses auxquelles je m'autorisais peut-être pas vraiment à regarder et là du coup quand j'ai cette information j'ai un petit peu remodelé les choses et je me suis dit bah oui voilà ma faussure voilà le projet il est complète l'idée était là mais j'ai pu nourrir tout plein de choses en moi et mon projet maintenant il devient complet et là du coup j'ai même pas réfléchir si je dois faire quelque chose tout est fait les dates sont posées maintenant il reste plus qu'à faire la publicité et faire connaître ce projet mais tout est là en fait et ça ben aujourd'hui je sais que ça peut être difficile mais moi personnellement même si avant j'ai été dit comme je l'explique j'avais envie je résultat tout de suite immédiatement j'ai envie de ce truc faut que je me l'achète j'ai envie de ça je veux ce livre faut que j'achète parce qu'il parle d'un sujet qui me plaît mais en fait je le lisais pas ou j'avais une pile comme ça de livres ben j'ai appris à accepter que peut-être aussi les solutions elles n'étaient pas tout le temps aussi envers moi pas moi qui devais trouver toutes les solutions je devais aussi laisser faire le mouvement de la vie et puis ben prendre le temps et c'est vraiment s'offrir ce temps et avec les enfants cette semaine pourquoi c'est beaucoup c'est beaucoup ressorti avec les enfants parce qu'aujourd'hui moi je suis vraiment interpellé par par le format de l'école voilà comment on transmet il ya plein de méthodes moi je me suis intéressé à des choses alternatives et bien sûr je répète que je ne juge pas les enseignants mais aujourd'hui on a des connaissances de fou sur au niveau neurosciences au niveau du fonctionnement de l'apprentissage chez les enfants mais chez les adultes parce que ce qu'on comprend chez les enfants clairement je peux vous dire moi j'ai dû trouver tout seul les manques les manques ou les limites qu'on m'a imposé vraiment et du coup j'ai dû transformer cette étonnée de libération d'un trauma parce que ma façon de fonctionner n'était pas le format traditionnel de l'éducation nationale voilà et je me dis mais quand je vois les cours des enfants quand je reçois les cours de ma fille que je regarde c'est super il y a du travail de faire on voit que les maîtresses elles y mettent du coeur elles essayent mais en fait il y a une sorte d'accumulation de savoir et puis après on répétera on répétera je vais être honnête aujourd'hui moi c'est pas un jugement sur les maîtresses c'est juste dans la méthodologie qui est transmise à l'école des professeurs et des instituteurs mais elle est où la notion humaine et la notion du rythme aussi des apprentissages on ne laisse pas le temps aux enfants à intégrer un concept et à passer après un deuxième on a un concept on en rajoute un autre on en rajoute un autre on en rajoute un autre et d'un coup l'enfant il est paumé et on met les enfants en échec et peu importe l'intelligence de l'enfant par s'il est kinesthésique s'il est logique s'il est créatif s'il est musical s'il est mathématiques littéraires peu importe on s'en fiche parce que toute façon ça mettra toujours des enfants en difficulté et du coup ça met des adultes en difficulté dans notre société moi je vais être honnête je suis beaucoup je suis honnête parce que j'ai tellement été jugée par cette vision de la vie et parfois encore il y a des parties de moi qui ont l'impression que je dérange l'autre avec ma vision de la vie mais aujourd'hui il y a des adultes et je peux lire sur les réseaux c'est sur les réseaux je sors de mon monde des fois je vais être honnête parce que autour de moi je lis moi je le vis déjà autrement et puis autour de moi on a des discussions quand même assez semblables avec des collègues ou des amis j'ai quand même mes liens personnels qui sont assez proches mais il y a plein de gens qui se sentent nuls sans valeur inefficace qui vont aller chercher à l'extérieur du résultat parce qu'ils ont besoin d'être reconnus mais parce que on leur demande un truc il faut qu'il y ait un résultat demain et clairement c'est contre nature ça ça veut dire on n'utilise que 50% de nos compétences on n'utilise que la logique cette semaine j'ai une amie qui a partagé un très beau texte non c'est une vidéo sur sur cette notion de femme sorcière et à un moment tout début la personne qui partage ça dit on a besoin de personnes qui ne font pas les choses dans la logique donc on associe ça plutôt féminin au principe féminin que cette partie créative et qui est plus liée à la terre à la vie voilà plus dans un mouvement et non d'un cadre et je me suis dit mais c'est exactement ça c'est pas qu'il faut pas de la logique puisqu'on a deux cerveaux et on a besoin de la logique et du créatif mais on a tellement nourri logique aujourd'hui on oublie toute cette partie et pour moi toute cette partie qui est liée à la création quelqu'un qui fait un tableau il le fait pas en deux secondes et demi c'est toute une préparation la peinture savoir quel tableau quel support on a besoin pour créer cette enfin on se rend pas compte faire un tableau c'est un truc de fou moi je vois ne serait-ce que des choses créatives qu'on fait avec les enfants les enfants ils croient oh ben j'ai envie de faire tout de suite mon chéri va falloir choisir le pinceau il faut telle peinture tu as envie de faire quoi allez testons tu as envie de coudre il faut penser au tissu qu'est ce que tu as envie de coudre donc il y a tout un travail et toute une notion de préparation et de temps et julia justement dans l'axe cette semaine a parlé de cette notion de temps qui m'a aussi vraiment sauté aux yeux qui est vraiment ma réflexion et qui parfois me stresse parce que aujourd'hui depuis le confinement moi clairement j'adore le rythme qu'on a un rythme au ralenti et j'ai l'impression d'être toute seule à adorer ce rythme je me sens un peu à côté de tout le monde puisque j'ai aussi sorti mes enfants de l'école donc on est dans un autre rythme de vie où je fais des tonnes de choses je suis maman je suis institutrice entre guillemets je suis entrepreneur je suis là avec vous je suis thérapeute je suis informatrice fabrique et créer mes formations il ya vraiment plein de choses mais en même temps je suis dans un temps qui c'est qui est devenu qui a grandi ça a ralenti mais ça a donné une notion de d'expansion et je trouve qu'aujourd'hui ben c'est c'est important c'est important de parler de cette notion de temps de s'offrir du temps d'emmener à notre cerveau et à notre conscience une autre façon d'aborder le temps pour moi c'est la la richesse la plus importante le temps ça s'achète pas le temps on peut acheter des services pour pas perdre du temps à faire le ménage à faire notre compta à faire des trucs et certes tant mieux on mutualise les compétences mais dans notre propre vie comment on peut créer cette expansion ceci en s'offrant cette notion de dire ok j'ai un projet et je sais qu'il arrivera donc confiance en soi confiance en ses idées même si elles sont originales confiance en ce qu'on peut faire et comment on peut y arriver et se dire je créerai ça un jour alors bien sûr vous allez peut-être me dire oui mais il ya la notion matérielle et ça c'est vrai c'est vrai que moi je peux le je m'en rends compte que parfois le moment où je me stresse et quand je me dis oh là là mais bon ça prend du temps il faudrait quand même aussi que ça me permette de créer des revenus pour moi ma famille et en même temps bas aujourd'hui depuis le confinement je prends beaucoup plus de temps et je ne suis absolument pas en situation de difficulté il s'avient comme si l'argent le rend dans l'abondance et le pouvoir d'intention là mais ça traite toute ma confiance et le fait que les choses sont fluides il n'y a jamais de vide dans la vie en fait donc si j'ai besoin de quelque chose pour payer mes factures en fait ça va venir d'une certaine façon puis peut-être que ça vous apporte à ma créativité à dire oui là j'ai besoin quand même ça avance un petit peu alors je vais j'ai une idée qui me vient des fois je me lève le matin avec un million d'idées et hop ça va nourrir les besoins et en peu de temps je vais avoir créé ou ça m'apporte de la structure là j'ai envie de faire un petit carnet pour que vous puissiez avoir des astuces beauté et là je me dis bon ben ça fait un bout de temps qu'il est prêt qu'il est en page mais il va falloir finaliser tout donc hop je me suis mis un timing tac tac là maintenant c'est le temps c'est le moment et là j'y mets l'énergie donc travailler le temps autrement et justement cesser de vouloir aller trop vite être trop dans le fer c'est vraiment ça j'avais envie de partager avec vous et essayer d'aborder ça sous un angle de confiance de compétence de légitimité ça touche toutes ces parties là et oui les rêves et nos désirs peuvent se concrétiser moi je le vois vraiment comme ça et je l'associe à ça en tout cas moi ça m'a nourri toutes ces parties de d'observer ma relation au temps avant je regardais tout le temps maintenant le matin des fois pour mon cerveau c'est vraiment très lourd parce que j'ai ça à faire et les devoirs les enfants à faire le repas il ya ça aussi dans la journée je dois aller faire telle chose je dois aller faire telle chose ça comment je prends du temps aussi avec mes enfants on a tellement de choses à faire des fois il ya un peu un stress et la première phrase que je me dis le matin le vent c'est ok j'aurai le temps de tout faire c'est aujourd'hui tout ce qui est juste à faire aujourd'hui je vais le faire après j'ai des carnets je marque aussi me libérer le mental et souvent le matin je fais la liste de ce que je suis prête à faire à ce jour mon cerveau il est une super machine je lui fais confiance qui sait ce que j'ai besoin et comment organiser les choses pour arriver à mes objectifs donc là je reviens aussi à la notion de confiance en son corps qu'il a toutes les compétences pour nous emmener là où on a besoin d'aller et qu'il ne cherchera jamais à nous faire souffrir ou du mal parce que justement son but lui c'est qu'on vive pleinement on sort de la survie au départ c'était la survie à des centaines ou des milliers d'années c'était là plutôt la notion de survie aujourd'hui c'est la notion plutôt du vivre dans laquelle on est on le voit bien avec tout ce qu'on est en train de vivre les gens veulent vivre il ya quelque chose qui émerge même s'il ya beaucoup de peur encore des choses qui émergent oui mais j'ai d'abord le droit de vivre quoi simplement de sortir de faire des choses et ça émerge et faire confiance à son corps qu'il a toute cette compétence pour nous mettre nous laisser vivre et nous soutenir dans ce chemin de vie voilà et le temps je crois que c'est un terme très important une observation très importante parce que j'ai pu observer comme je vous disais que parfois en allant trop vite j'oublie les petits cadeaux que la vie va me faire qui va venir renforcer un projet une idée désir et qui va permettre quand elle va éclore pleinement à son plus haut potentiel il ya aussi des dictons comme ça qui dit les choses arrivent quand c'est le moment c'est ça aussi donc c'est une notion de temps offrir du temps et et faire confiance après c'est pas toujours facile c'est une discipline clairement moi je peux vous dire que parfois surtout pour mon cerveau qui va très vite et ma créativité qui est sans limite parfois c'est s'asseoir moi mon truc ça a été de créer des vraiment de former de comment dire de structurer avec des cahiers de noter faire des listings que je laisse après de côté mais c'est de créer du cadre un cadre souple mais de dire je les noter c'est quelque part dont je me suis créé des cahiers de créativité j'ai des cahiers mon cahier de d'organisation mon agenda pour le quotidien et petit à petit c'est devenu tout ça travailler ensemble à la fois pour laisser vivre pleinement mes idées sans limite et puis après pour les structurer et et en fait j'ai réorganisé ma notion de temps et je suis assez surprise parfois des fois quand je me couche le soir je me dis en fait tu as fait tout ça et en plus pas toujours stressé ça va être plutôt mental qui se merve des fois il faut que je respire mais pas toujours stressé même rarement et quand je vois ce que j'ai amassé en fait j'ai fait ce que j'avais envie de faire et je peux vous dire que depuis le mois novembre moi c'est assez sport quand même parce que comme je vous dis j'ai mes enfants j'ai mon activité j'ai ma vie personnelle j'ai mes désirs à moi aussi individuel j'ai l'école un petit peu du coup pour mes enfants et là aussi je le fais à mon rythme et puis il ya le quotidien il ya toutes les choses du quotidien à mettre en place donc c'est incroyable moi je suis épatée de tout ce qui a tout ce que j'arrive à faire j'aurais jamais cru et pourtant j'ai du tout dynamique donc en tout cas aujourd'hui j'avais vraiment envie de partager cette notion de temps vous invitez à y réfléchir comme à chaque fois voir ce qui vous inspire est ce qui vous inspire pas à laisser de côté et puis si ça vous inspire en tout cas pratiquez un petit peu regardez un domaine vous aimeriez vous offrir plus de temps ou lâcher un peu prise sur des choses et juste vous asseoir et prendre du recul d'avoir l'âge et ça ça à faire alors il ya beaucoup la mode des to do list et bien sûr que c'est un outil mais attention de pas être dans la to do list qui nous met en stress et qui nous rajoute à j'ai plein de choses à faire c'est vraiment aussi une notion de pensée d'observation doit de regard sur les choses qui changent je change ma façon de regarder le temps j'ai aussi confiance que j'ai le temps de vivre c'est vraiment sur ça que je vais terminer parce que je pourrais en parler pendant des heures comme d'habitude en tout cas n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo si vous la regardez en replay j'espère en tout cas qu'elle contribue à votre bien-être et à une plus grande conscience de vous même et de vos richesses et de vos potentiels naturels là on est en train de d'apprendre des choses on doit apprendre parce qu'on nous a pas transmis toutes ces infos tous ces potentiels dès notre plus jeune âge donc on a à réapprendre de nouvelles façons de voir les choses mais en tout cas si ça contribue à ça je suis ravie c'est vraiment quelque chose qui est fort pour moi qui m'apporte beaucoup de joie et je vous souhaite un beau vendredi un beau week-end on se retrouve la semaine prochaine cette semaine vous pouvez me retrouver lors d'une conférence en ligne pour l'école l'association de Montessori suisse sur le thème l'enfant et son corps comment l'accompagner pour qu'il ait une vision positive de lui même vous pouvez vous inscrire les les liens sont sur mon profil ou sur mon site et puis plein d'événements encore qui vont arriver pour ceux qui sont en vacances je vous souhaite de bonnes vacances ce soir et puis on se retrouve la semaine prochaine je vous embrasse je vous recommande